Bonjour je m'appelle Sandy Abna, je suis la créatrice d'Abnafrica qui est une plateforme qui veut mettre la lumière sur l'histoire et la culture des communautés noires. En 2021 je me suis lancé un défi qui est de faire dix pays de l'afro world en dix mois et j'espère que vous suivez mes aventures. Initialement je voulais vraiment faire le tour du monde de l'afro world c'est-à-dire l'Afrique, la Caraïbe et l'Amérique latine c'est-à-dire tous les pays de l'Afrique et où l'Afrique a une histoire mais le contexte sanitaire actuel a fait que j'ai dû un petit peu changer mes plans. J'ai choisi la zambie vraiment à la dernière minute je crois que j'ai pris le billet deux trois jours avant le départ et je n'ai pas du tout été déçue. Seule, c'est ce type de voyage qui me permet de rencontrer énormément de personnes comme les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui à Loussaka. C'est avec ce type de voyage que je rencontre aussi bien les gens qu'on m'aide en termes de sécurité, en termes de logistique, en termes de tout en fait. C'est vraiment comme ça que j'aime voyager. Je ne peux pas faire ce choix. Je ne peux pas faire ce choix cependant. Dans ce voyage et dans ma vie de voyageuse en général, la zambie a été une surprise incroyable parce qu'on en entend très peu parler en tant que français, noir, francophone. On entend très peu parler. On entend beaucoup parler de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et en Afrique anglophone. On entend beaucoup parler du Kenya, de l'Afrique du Sud, mais très peu de la zambie, de la Tanzanie, mais très peu de la zambie. Donc, on va dire je vais voter la zambie, mais c'est pour la surprise. Loussaka au Livingstone. Loussaka parce que la Zambie, c'est vraiment la surprise et la surprise a commencé avec Loussaka, avec les routes de Loussaka, la gentillesse des gens de Loussaka, la bienveillance des gens de Loussaka. Donc, je vais dire Loussaka, mais après Livingstone, tout ce qu'il y a autour, on connaît et j'aime beaucoup aussi. Sans aucune hésitation, Afrique. Vraie vie, vraie vie et la vraie vie qu'on vit, on tente de la partager avec le plus d'authenticité possible sur les réseaux sociaux. Donc, Moussi, au cours... Ah ! Savana ! Alors, l'énergie qu'on ressent, qu'on reçoit, qu'on voit quand on est en face des chutes Moussi Watounia, parce que Chuk Victoria, bon, la dame qui est venue dire que c'était le nom de sa chute, plus, les Africains ne la connaissaient pas. Donc, je suis victorien, mais je trouve que c'est très intéressant d'aller au lac Kariba, c'est quand même le deuxième plus grand lac artificiel du monde, pour tout ce qui est impact que ça a eu sur les populations autour, pour voir cela. Mais, chute Moussi Watounia, mais il faut quand même faire un tour au lac Kariba. Un mot de la fin, un mot de la fin, un mot de la fin... Euh... Come to Zambia, visite Lusaka ! Consueille mes aventures, pensez à l'endroit, Instagram, Abnafrika, A-B-E-N-A-Frika.